Alors tous les perroquets ne parlent pas, c'est ce que vous avez nous expliqué tout à l'heure. Tous les perroquets ne parlent pas, mais avec beaucoup d'insistance et beaucoup de persévérance, on peut même faire parler des petites perruches. Donc c'est quand même assez magique, mais certains perroquets sont plus parleurs que d'autres, notamment les grilles du Gabon. On va voir, c'est ça. Dans ce jardin pas banal, près de Nevers, 30 perroquets et perruches rythment la vie de Franck, dresseur professionnel et de sa femme Marie. Ces oiseaux sont de vrais artistes capables de nombreuses performances. Et ce qui fascine chez ces perroquets surdoués, c'est d'abord la parole. Les perroquets parlent vraiment. C'est vrai qu'il y en a qui s'expriment plus que d'autres. C'est un petit peu un don, on va dire. Ça dépend s'il veut parler, s'il veut chanter, s'il veut siffler. Ils aiment bien imiter, ça c'est vrai. Mais ils peuvent tous parler, même une petite perruche peut apprendre à parler. Ils sont très très intelligents. Coucou, coucou, coucou. Ils sont capables de ressentir le sens du mot. Donc par exemple, si ça frappe à la porte, ils peuvent dire « Entrez ». Si le téléphone sonne, ils peuvent dire « Allô ». Allô ? Allô ? Allô ? Gilles, lui, s'est fait plaisir en achetant un gris du Gabon il y a un an. Son espèce préférée, car ses perroquets sont souvent très bavards. Oupette parle déjà beaucoup malgré son jeune âge. Elle dit à manger, tu vas aller au dodo, coucou. Mais attention, comme tous les perroquets, Oupette ne parle pas sur commande. Et ce jour-là, c'est silence radio. Voilà, c'est bien. Quand elle ne connaît pas les gens, elle ne parle pas tout de suite. C'est un peu plus dur pour elle. Elle est timide, quoi. C'est bien, Oupette. Bravo. L'intelligence des perroquets vient aussi de leur sensibilité extrême. Et selon leur espèce et leur éducation, ils ont des personnalités différentes. Arthur, c'est un arabe militaire. Il est hyperactif, hyper stressé. Il est très prévoyant. Voilà. Il est très protecteur. Ici, donc, on a Zoé, qui est une femelle, un rat chloroctère. Elle est très, très jalouse et possessive aussi. Oscar, mon cacato S, qui laisse ma barre pousser pendant 3-4 jours. Il adore. Si je rase, alors là, il devient totalement agressif. On va aller voir papa. Tu vas aller voler. Les perroquets de Franck vivent en symbiose avec lui. Il a donc pu leur apprendre un tour spectaculaire, le vol en liberté. Et même l'atterrissage contrôlé. Ouais ! Mais ses vols libres sont encore bien loin pour Oupette. Car pour l'instant, elle est aussi douée qu'indisciplinée. Oupette n'est pas si simple que ça parce qu'elle a un caractère bien trempé. Et à la maison, il n'y a que moi qui la sors, qui la caresse. Quand elle est sur son perchoir, on peut faire des jeux. Allez, bonne chance à Gilles pour la suite du dressage. Quant à Franck, il a beau vivre avec ses perroquets au quotidien, il continue d'admirer leurs dons naturels. Ce sont des animaux assez sensibles et intelligents. Ils vont essayer un petit peu de copier sur nous, comme s'ils copiaient sur les parents dans la nature. Ils vont nous connaître peut-être en 3-4 jours. Et nous, on va apprendre à les connaître en 5 ans, 10 ans. Donc c'est ça qui est fascinant. Alors Yves, les perroquets possèdent des capacités exceptionnelles. Ça vient d'où cette intelligence ? Essentiellement, ce qui fait la qualité du perroquet, c'est qu'il a l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est quand on entend un la dièse, pouvoir dire c'est un la dièse. Eh bien, le perroquet, par la reconnaissance extrêmement précise des sons, arrive à les imiter. En plus, c'est des farceurs. Ils adorent faire des blagues, ils adorent faire des tas de choses. Et c'est ce qui permet justement certaines complicités. Alors, moi, ce que je vous propose quand même, c'est qu'on a une petite bande-son d'un perroquet qui chante, une chanson que tout le monde connaît, qu'on ne va pas demander de reprendre en chœur, mais on va peut-être la lancer tout de suite. Et puis après, on revient avec Elodie et ses perroquets qui font des... On dirait moi qui chante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, il y a un petit nom qui ressemble à la mienne. Il y a quelques similitudes avec moi qui interprète Gabriel. Alors, on a choisi cette chanson, on a choisi cette chanson parce que les oiseaux qui plument la tête, ça finit par faire des têtes qui ressemblent à la mienne. Ça se voit. Et donc, c'est une chanson qui était vraiment pour cette émission-là. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils reproduisent des comportements, c'est ça ? Ils imitent. Ils imitent, ils reproduisent des sons, ils savent danser en cadence, ils savent faire des tas de choses. Elodie, est-ce qu'on peut le faire danser ? Alors, qui est Elodie ? Présentez-vous, Elodie. Bonjour. Alors, Elodie est en fait une personne qui fait des numéros de spectacle avec ses oiseaux. Elle vit tout le temps, tout le temps, tout le temps avec ses oiseaux. Pas de vacances, 365 jours par an avec ses oiseaux. Et du coup, évidemment, elle a une complicité folle avec. Et puisque vous voulez qu'on vous parle d'Elodie, on va d'abord vous montrer son spectacle. Une partie en tout. Réalisé en tout. On va voir à quel point il peut y avoir de la côté entre un oiseau et sa maîtresse, finalement. Regardez. On regarde. Alors, c'est-à-dire, Elodie, quand vous faites un signe de tête, par exemple, ils répondent aussi de tête ? Voilà, exactement. Donc, je leur demande les choses. Viens, la minute. Elle est en train de faire un câlin, là. Ils savent, quand la musique démarre. Enus, tu viens ? Viens. Elle est un peu intimidée, hein ? Mais la... C'est quoi ? C'est vous qui l'avez dressée ? Pardon ? C'est vous qui l'avez dressée ? Oui, tout à fait. Je l'ai eue toute petite. Alors, quand elle fait un câlin, ça se passe comment, par exemple ? Alors, les câlins, un petit peu comme les chats. Un petit peu comme les chats. On nous fait un câlin ? Oui, c'est bien, chérie. C'est bien, mon chère. En fait, Vénus est très, très, très proche de moi. On a vraiment une liaison extrêmement forte, peut-être même plus qu'avec tous mes autres perroquets. Elle donne beaucoup. Par contre, effectivement, c'était très exigeant parce que, comme je vais lui demander beaucoup, je suis en extérieur et je ne travaille pas à la récompense. C'est-à-dire que mes oiseaux sont plein de poids, ils mangent. Donc, il faut qu'elle ait tout le temps envie de rester sur moi parce que si elle veut, le poids s'envoler et partir ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui élèvent leurs perroquets en les sous-alimentant un peu pour qu'ils viennent à la récompense. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils ont un peu faim. Donc, on les attire. Et là, Élodie, justement, c'est le bénéfice qu'elle donne à ses oiseaux. C'est que ce sont des oiseaux en pleine santé, tout à fait heureux et ils font ça juste pour le bonheur d'être avec elles. Et c'est pour ça que même en plein air, alors que ce sont des oiseaux qui volent, il faut le préciser, tous les oiseaux volent. Et ceux-là n'ont pas les ailes coupées, n'ont pas été trafiquées pour qu'ils ne volent pas. Eh bien, ces oiseaux qui volent, eh bien, restent avec elles et sont contents d'être en complicité avec elles dans ces numéros. Et ça vous est venu d'où, cette passion pour les oiseaux ? Alors, j'ai toujours eu la passion des animaux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui était à la base. Je pense que j'ai dû commencer à embêter mes parents. J'avais 3 ou 4 ans. Et en fait, ma première rencontre avec un perroquet, c'était chez un ami. Ça a été le coup de foudre. Et là, je me suis dit, c'est mon truc, il faut que j'en aille. Qu'est-ce qui fait que certains parlent et d'autres pas ? Par exemple, ce magnifique arabe. Oh, oh, oh. Ah, ben voilà. Ce magnifique arabe, il ne va pas me piquer là ? Alors ça, c'est un arabe chloropterre qui s'appelle Barnabé. Oui. Alors, il... Il parle, lui ? Barnabé ? Alors, Barnabé a quelques mots. On va être sur le halo quand le téléphone sonne. Oui. Très classique, comme Franck disait dans son reportage tout à l'heure. Voilà. Allo, bonjour, au revoir. Mais le arabe n'est pas un grand parleur. On a plus les gris du Gabon, les Amazones ou Eclectus qui vont monter jusqu'à 50 mots de vocabulaire. En revanche, ça crie très bien. Comment vous lui apprenez à parler ? Alors, les oiseaux parleurs, comme je peux en avoir à la maison, sont des oiseaux qui naturellement vont reproduire les sons avec la voix du maître pour les gris du Gabon ou leur propre voix pour des espèces comme l'Eclectus. Donc, en fait, c'est simplement à force de dire les choses qu'eux-mêmes vont intégrer ce qui leur plaît. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne vont jamais vouloir dire. Lui, il dit quoi ? Alors, lui, voilà, ça va être « Allo, bonjour, ça va ? » Donc, comment vous faites pour le faire parler ? Alors, je ne lui demande pas. C'est-à-dire qu'ils vont le faire d'eux-mêmes. Voilà. En fait, il a une intelligence de situation, souvent. C'est-à-dire que, par exemple, un perroquet qui entend... Bonjour, Barnabé. Bonjour, Barnabé. Voilà. Et là, il ne va pas vous le dire parce que, déjà, ce n'est pas le matin parce que moi, je dis bonjour en arrivant. D'accord. Voilà, je leur parle comme aux humains. Donc, mes oiseaux vont répondre bonjour et à bonne nuit, le soir, j'ai tout le monde qui va dire bonne nuit. Non. Voilà. Les uns après les autres. Oui. Mais par exemple, vous servez un verre d'eau, Sophie. Vous servez un verre d'eau, le bruit de l'eau qui coule dans le verre, l'oiseau va l'enregistrer. Plus tard, si vous prenez simplement la bouteille d'eau dans la main sans même verser l'eau, l'oiseau va faire le bruit de l'eau qui coule. Et aussitôt, vous allez... Et si c'est du rosé ? Alors, si c'est du rosé, il va vous dire encore un. Il va vous dire légèrement différent. Bonjour, les dégâts. Ils dorment où, ces oiseaux ? Alors, ils ont leur volière personnelle. C'est très important que l'oiseau ait son espace. En revanche, dans la journée, ils vont aller en volière tous ensemble. Puisqu'ils travaillent ensemble dans le numéro, donc il faut qu'ils se connaissent et qu'il n'y ait pas d'effet de domination les uns sur les autres. Et d'autre part, dans leur volière, je peux surveiller les rations. Que tout le monde mange bien, etc., etc. Vous en avez combien ? Sept. D'accord. Alors, il faut savoir, Sophie, c'est très important de le dire pour les téléspectateurs, que les perroquets vivent des dizaines d'années. Quand vous avez un oiseau qui peut vivre 60 ans, c'est évident que c'est un engagement. Et acquérir un oiseau comme ça nécessite des conditions particulières. Il faut un habitat qui soit particulier parce qu'ils peuvent vous manger un tabouret en un rien de temps. ou une chaise, un meuble, etc. Et on ne peut pas se lancer, Yves, comme ça, sur un coup de tête. Il faut quand même... Certes, 60 ans, il vit, mais c'est quand même des contraintes, non ? On ne peut pas... Il faut une expérience au préalable, non ? Il faut une expérience, c'est des contraintes parce que comme les vidéos d'élogiques tout à l'heure... On n'appelait pas ça comme un petit oiseau, quoi. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, certaines personnes qui ont pris des oiseaux et qui ne les connaissaient pas vraiment bien ont pu parfois même perdre leurs oiseaux. Et on a une petite annonce à passer aujourd'hui concernant une cacatouesse rosalbin. C'est une très jolie cacatouesse si on peut voir la photo. C'est une cacatouesse qui a été perdue dans le Loiret. Dans le Loiret et si toutefois une personne nous entend qui a perdu cet oiseau, vous nous contactez. On a caché certains éléments de sa bague de façon à être sûre que la personne qui nous contactera pourra nous donner les coordonnées exactes de cet oiseau et être sûre que c'est bien le propriétaire. Actuellement, il est détenu par moi en attendant de retrouver son maître. Il doit y avoir de drôles de trucs chez vous. Il y a des drôles d'oiseaux. J'ai hâte d'aller visiter son jardin. Et cette jeune femme, on la retrouve où en spectacle prochainement ? Alors, prochainement, la fête lélevale de Provins, également celle de Bayeux, d'Ives-sur-Mer, tout ça, c'est au mois de juin. Voilà, tous les week-ends, en fait, on est en spectacle et le programme est affiché sur ma page Facebook. Elodie Oudas. Oudas, exactement. Et ça sera sur le site de France 2, c'est au programme, évidemment. Merci beaucoup. Merci d'être venu avec vos perroquets. Alexandre. Vous disiez que vos perroquets disent allô, bonjour, ça va ? C'est comme nous au standard, au 32-45, c'est exactement la même chose. Rapidement, une petite vidéo qui est arrivée. Envoyez-nous des vidéos, on adore ça. Samil, qui a mis le côté de Drancy. Regardez, ça, c'est son perroquet. Ah non, ça, c'est la photo. Alors, si tu commences par la photo, j'en parle. Ça, c'est Elisa, qui nous a envoyé une photo qui arrive de Barcelone. Elle était très impressionnée. C'est dans un parc qui s'appelle Port Aventura. Et puis, une petite vidéo, si on l'a sous la main, de Samil, qui arrive de Drancy, voilà, qui nous a filmé son perroquet. Malheureusement, il n'y a pas de son. Envoyez-nous vos vidéos. Ça se passe très simplement. vidéo.cap.fr Sophie. Très bien. Après cette histoire incroyable de perroquet, autre histoire incroyable de cette dame qui avait mis ses objets de valeur dans un coffre à la banque. Sauf que la banque n'avait plus jamais retrouvé ce coffre. Exactement. Tout commence. Et s'il s'est passé, il y a eu des travaux entre...